Ok, on démarre le direct. Bonsoir mes fans, bonsoir mes amis, bonsoir mes détracteurs, bonsoir mes amis. Bonsoir à ceux dont je donne le mal, qui ont le mal dans le mal de me voir et d'aller de l'avant. Dans la vie, il y a certaines personnes à qui on ne s'attaque jamais. Il y a certaines personnes à qui on s'attaque et il y a certaines personnes à qui on ne s'attaque jamais. On ne déclare jamais la guerre à un sac, à un sac de guerre, à une cheminée, à une montagne, plus gérant que la montagne de Jéricho. Alors, ce matin j'étais assis gardement, ma grande soeur qui est au Maroc m'appelle. Parce que je vais vous dire un truc dans la vie, la famille est quelque chose de très sacré. Et ce n'est pas des vulgaires, ils vont venir séparer toute une famille. Alors, quel qu'en soit et quel que soit le cas, vous voyez la famille en train de se battre, comprenez que cette famille a des liens sacrés. Ce n'est pas des petits opportunistes ou des personnes qui ont raté la vie qui vont venir se mettre au milieu d'une famille pour gâter une famille. Elle a vu un direct de Nivakine qui l'a fait à mon nom. Alors, ma mère m'a appelé aussi, elle m'a partagé le direct. Premièrement, je vais te reprendre directement Nivakine dans la politesse et dans la tranquillité. 1. Quand tu parles de l'amitié, tu as dit d'entendre sur ta personne. Je n'ai jamais été ta personne. Parce que si j'étais ta personne, tu ne m'aurais pas lanché dans la toile. Tu m'aurais appelé à une bosse privée. Moi, de ma vie, je n'étais jamais connu, premièrement. On n'a jamais eu ni le même niveau de la vie, on n'a jamais fréquenté les mêmes amis et on n'a jamais parcouru le même chemin. Chacun d'entre nous fait son business de son côté, sans toutefois gérer les gens. Un ami est celui qu'on protège. Un ami est celui qu'on ne vend pas publiquement. Un ami est celui-là dont on se bat et on meurt pour cet ami. C'est ça l'amitié. L'amitié est quelque chose de sacré. Pas l'amitié d'hypocrisie. Pas l'amitié à deux balles sur les réseaux sociaux. Pas les amis en pacotis, comme Lédi Ponce le dit toujours. Ou tu vas venir clasher ton ami sur les réseaux sociaux, tu l'appelles ami. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis non plus ta personne. Moi et toi, nous n'avons pas le même âge. Alors, c'est la première des choses que je vais te dire. La deuxième des choses que je vais te dire, Nivakine, qui est claire. Tu es venu dire sur les réseaux sociaux que j'ai escroqué l'aboutir de ma grande soeur. Heureusement que c'est ma grande soeur. Si c'était l'habitude d'une autre personne, c'est une bonne chose. C'est ma grande soeur comme toi-même tu le dis. Je pense que j'ai une famille. Si réellement, il y a une histoire à régler, ce n'est pas toi Nivakine qui va venir s'asseoir pour régler les problèmes de ma grande soeur ou je ne sais de quoi. Je n'ai pas besoin de parler de ma vie. Et troisièmement, je vais te dire un truc devant tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute. Te voilà qui est en train de me provoquer. Population, Facebook, Nivakine qui me cherche les problèmes. Nivakine, j'ai déjà commenté ton direct un jour. Jamais. J'étais à faire un clash parce que dans ton direct, tu as dit, c'est à vous qu'on passe le temps d'accuser. Tu fais ton business, je ne t'ai jamais, je ne t'ai jamais mal parlé. Ton business n'est pas le mien, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je ne t'ai jamais juge ce que tu fais de ta vie. Tu es libre de mener ta vie comme tu en as envie. Je n'ai jamais commenté ton direct, ni porté, ni parlé de toi. Tu sais le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me donner des informations pour te clasher. Je n'ai rien, je n'ai aucun problème avec Nivakine. Nivakine reste un petit frère à moi et tu resteras un petit frère en tout, que ce soit moralement. Mon moral et ton moral, nous n'avons pas tout au même moral. De deux, nous n'avons pas la même vision de la vie. Nous ne regardons pas la vie de la même longueur d'angle. Le même niveau intellectuel, nous n'avons pas. Les mêmes fréquentations, nous n'avons pas. Les mêmes relations, nous n'avons pas. La même manière de penser la vie, nous n'avons pas. Même dans les relations sentimentales, nous ne partageons pas les mêmes relations. Tu mènes ta vie comme tu la mènes, je mène la mienne comme je la mène. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas besoin de, nous n'avons pas. Moi et toi, c'est le jour et la nuit. On ne va pas rester discuter. Moi, je suis battu à haut. Donc, nous n'avons pas le même niveau. Je n'ai jamais voulu savoir ce que Nivakin fait dans sa vie. Je n'ai jamais voulu savoir ce que tu fais dans ta vie. Parce que ça ne m'intéresse pas toi et ta bande de traîne salope. Peu importe ceux-là qui parlaient dans ton direct et autres. Je n'ai jamais, ils ne m'ont jamais rencontré. Parce que je suis quelqu'un de très intègre et vrai dans ma vie. Donc, mets dans ta tête aujourd'hui que si tu pensais que c'est une manière de replique pour que je me retrouve en train de faire un clash avec toi. Je te dis donc maintenant, ce qui est dans la boue, on ne salue plus ce qui est dans la boue. Quand tu es dans la boue, tu es dans la boue. Et celui qui va venir ternir mon image dans le monde entier n'est pas encore né. Parce que les miens savent qui je suis, Simon de Londres. Vous n'avez pas besoin de venir me descendre. C'est bien normal, j'ai escroqué la boutique de ma grande-sœur. C'est ma grande-sœur. Toi, quel est ton problème dans les problèmes de ma grande-sœur et moi? C'est ma grande-sœur. Peu importe que c'est elle qui t'a contacté, je n'ai pas besoin de savoir. C'est ma grande-sœur. Tu dis bien que j'ai escroqué le magasin de ma grande-sœur. Si tu l'aimes autant, compte 5 000 euros, 10 000 euros, ouvre-le une boutique. Parce que moi, je ne vais jamais te reprendre. Les histoires, je vais te dire encore, les histoires de famille, on ne se met jamais. Pour moi, c'est très sacré la famille. Depuis que je clashe les gens sur les réseaux sociaux, je ne me suis jamais attaqué la famille de quelqu'un. L'inculter la mère de quelqu'un ou me mettre dans les problèmes familiaux de quelqu'un. Parce que la famille, il y a des règles qu'on ne doit pas franchir dans la vie. Il y a certaines règles que l'être humain ne peut pas franchir dans la vie. Et là, tu en fais de trop. Tu en fais de trop. La famille est la famille. Quand quelqu'un piétine l'autorité de ta famille, ça veut dire qu'il a voulu te teindre. Et il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de faire un règlement de compte. Avant de déclarer la guerre à une ville, il faut te rassurer que tu as des armes à munitions bien puissants pour détruire ce royaume. Alors, je n'ai pas besoin, excuse-moi encore, que deux empires s'installent sur la toile. Parce que je ne te clasherai jamais sur la toile. Je ne te clasherai jamais sur la toile parce que tu ne vaux pas la peine que moi, Simon Delon, je m'assoie pour venir reprendre un individu de ton espèce. Je n'ai pas besoin de t'insulter. Je n'ose même pas t'insulter. Parce que ce n'est pas ça ma tasse de lait. Mais je vais te dire, les histoires de ma famille. Si j'ai voulu te faire ce direct aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que les histoires de ma famille restent les histoires de ma famille. Peu importe que je l'ai escroqué la boutique. Tu voulais que c'est Jean-Arnold ou les choses-là dont je ne veux pas citer les noms qui a escroqué la boutique de ma grande soeur. Oui, tu me dis en 8 ans, 10 ans, non, j'ai escroqué la boutique de ma grande soeur. Je ne sais pas si en 8 ans, 10 ans, toi, tu as eu même la peine de pouvoir escroquer la boutique aussi de quelqu'un à ta soie. Donc ne parlons pas de ceci, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur, il faut que tu le mettes en tête aujourd'hui. Et je ne parlerai jamais de ma famille sur les réseaux sociaux. C'est une chance que Dieu m'a donné un don d'avoir une grande soeur. Moi, je mange ces choses. C'est normal. Si c'était un ami, on devait comprendre. Mais tu parles bien de mon sang. Ça veut dire, si je fais du mal à ma soeur, c'est moi qui portera son cadavre sur ma tête. Et non toi, Nivakine, ignorant de ton état. Je te recadre aujourd'hui. Que ça n'en a pas d'importance. Ça ne peut pas salir l'image que je suis. Tu parles de ma soeur. Tu n'as pas parlé de mon cousin. Tu parles de ma grande soeur, même père, même mère. Je n'ai pas besoin de ton avis. J'ai un père, j'ai une mère qui vit. Je pense que si je fais du mal à ma grande soeur, je vais reprendre ses actes devant le Seigneur, devant ma famille. Non devant Facebook et devant un individu de ton espèce. Alors, Nivakine, c'est ma grande soeur. Mets ça bien et je te reconfime que j'ai pris le magasin de ma grande soeur. Oha ! Je protège ma famille. Je ne veux pas accepter que un oiseau de mauvaise augure vienne manger les biens de ma grande soeur. Comme moi, son petit frère. Tu n'as pas parlé de cousin. C'est ma grande soeur. Mais c'est un don que Dieu m'a permis. Qu'une grande soeur vient m'ouvrir un magasin. Elle m'enlève dans la ronde de Facebook. Mais c'est un don. C'est un don. Mon petit frère Nivakine. Combien sont ceux-là qui arrivent en Europe? Leur grande soeur ouvre des trucs. Même si j'ai arraché. Quel est ton problème dedans? Tu as perdu un boulon ou un client ne t'a pas contacté la nuit. Est-ce mon problème? Alors, je vais encore te redire. Parce que là, on dit que j'ai soutenu. Les amis, on protège des amis. Quand ton ami a un tort. Ou ton ami a commis. Parce qu'on peut agir de forme ignorante. Inconsciemment. On a besoin des personnes pour nous regretter. Mais ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Que moi, Simon Delon, est venu m'asseoir. Pour insulter Tata Aline. Pour vous faire plaisir. Si j'ai à dire quelque chose à Tata Aline. C'est Aline Boss privée. Elle même le sait. Que moi, Simon Delon, je ne mange pas les mots. Quand j'ai besoin de dire à ma mère Tata Aline. J'ai dit ça que tu as fait. Ça que tu n'as pas fait. C'était pas bon. Je lui donne mon point de vue. Je n'impose pas. Inès Belbonsoir. Alors, si c'est ma grande-sœur qui t'a contacté. C'est une bonne chose. Tu vas l'appeler et dire qu'elle est ignorante. Parce que c'est ma sœur. Je ne parlerai jamais de ma famille. Et quiconque va se mettre de parler de ma famille sur les réseaux sociaux. On va s'affronter. Que ce soit physiquement. Que ce soit mystiquement. Je ne vais jamais permettre. Je dis bien à grand jamais permettre. Que quelqu'un se mette de ma vie privée. Ma vie privée, oui. La vie de ma famille. Ma famille reste ma famille. Ma famille reste la mienne. Que j'ai insulté ma mère. J'ai beauté ma mère. Que j'ai mangé la jambe de ma grande-sœur. C'est ma grande-sœur. Si je tombe là maintenant. Ce ne sont pas les petits pètes-pètes avec qui elles traînent. Qui vont venir ramasser mon corps. On va l'appeler. Elle va ramener ça au Cameroun. Les gens que vous avez dit. Restez. Restez ici. Parlez de la famille. Et protège ta famille. Ne permets pas qu'elle rentre dans ta famille. N'y va qu'il. Je te le dis sincèrement. Je suis dans la tranquillité. Ça ne me choque pas. Et ça ne peut pas me mettre dans la boue. Vous n'allez jamais trouver quelque chose qui va ternir mon image. Parce que celui-là terné depuis. On ne salue pas ce qui est sale. En pensant. Que les détracteurs là qui t'ont contacté. Classe Simon de Londres. J'ai escroqué. C'est moi qui viens de te dire ça maintenant. Oha. J'ai pris ça. Oha. L'abouture de ma grande-sœur. Sais-tu bien dit que c'est ma grande-sœur. Je ne sais pas si tu as la tête. Tu as le moral. C'est ma sœur. Si je prends les biens de ma sœur. Quel est ton problème ? C'est à toi que je dois rendre compte. Quand on souffre. On mangeait le maniard au Cameroun ensemble. Tu étais avec nous. A sauter tous les barrières pour arriver à Mbeng. Tu étais avec nous. Alors. Je pense que tu dois fermer ta clapette. Insulte-moi de tout. Mais ne t'attaque jamais. Et ne t'avisage plus jamais. Je dis bien à grand jamais. Tu es venu parler de ma famille sur les réseaux sociaux. Nivakine. La première fois que tu m'as claché. Je ne te parlais pas. Je ne te connaissais pas. Tu ne m'as jamais rencontré de ta vie Nivakine. Tu as vécu avec ma sœur. Au Maroc. Vous avez fait des fréquentations. C'est normal. Comme grande-sœur. Marocan de jour. Tu ne peux pas faire un direct. C'est-à-dire que toi Nivakine, tu ne m'as jamais croisé. Ni ta bande de traîne salope. Aucune de ces personnes ne m'a jamais croisé. Parce que je suis une personne intègre. Je suis une personne remplie de dignité. Je ne me ménage pas. J'ai toujours une classe de personnes dont je fréquente dans ma vie. Depuis le bas âge. Je parle au rassure la toile. Même au Cameroun. Les gens de ton espèce n'étaient pas mes amis. On les sélectionnait de doigts. Ceux-là. Qui pouvaient s'asseoir et dîner un plat de nourriture avec moi. Parce que j'ai ma vision qui est différente. Je bats et je meurs pour ma famille. Même s'il va falloir que je donne ma tête en coupe pour ma famille. Je meurs pour le plaisir de ma famille. Je ne vais pas permettre qu'un noiseau de mauvais augure. Un noisillon vienne s'introduire pour saquer ma famille sur les réseaux sociaux. Soit tu me tues, soit je te tue. Je te le dis sincèrement. Prêt, on va déposer la police. Ne t'envisage plus jamais. Si tu dis que je suis ton ami, tu m'auras appelé. La personne-là qui t'a appelé. Peu importe que ce soit ma grande soeur, je dis que je rigole au problème de famille. Mais si toi, tu veux t'auto-proclamer, taper la main sur la poitrine, dire que je vais venir m'asseoir, je vais parler à Simon Delon. Je ne vais pas te faire des avatissements, ni des menaces, ni un chantage. Mais ni... Junior, la première fois que tu m'as clasché, je ne t'ai jamais reprendu. Tout à quoi la dernière vue, je n'ai jamais eu à répondre. Parce que je ne te calcule pas. Et dernière fois, quand je t'ai eu au téléphone, par le canal de ma copine qui est en Allemagne, c'est le jour où ma copine m'a même dit que tu voulais me parler. Et aujourd'hui, ma copine dit que moi et toi, on n'a jamais discuté. On n'a jamais discuté. Tu m'as clasché, je t'ai mis dans mon collomato, qu'on va se battre. Elle m'a dit, calme-toi Simon. On a discuté, je n'ai pas de point avec toi. Mais mes affaires ne te mêlent pas. Tu n'as jamais fait un direct. Tu clashes Tata Aline. Si tu savais que Tata Aline était ma personne, tu ne l'aurais jamais clasché. Mais dans la toile, et sur la toile, nous sommes chacun libres. La liberté de faire ce qu'il veut. La liberté de penser, c'est qu'il a à faire. Vous n'allez pas empêcher des gens que comme tu n'aimes pas Tata, Tata Aline et Lolo par exemple se claschent. Ce n'est pas mon problème. Si Tata, Lolo n'aurait pas posé Tata Aline dans les clashes, il n'aurait pas se retourné en train de se clasher. Donc, écoute, excuse-moi très bien. Clasche ceux qui te claschent. Attaque-toi à tes ennemis puissants que tu peux t'attaquer. Mais ne t'attaque pas à une armée des abeilles dont tu ne pourras pas supporter. Et Landry Junior, je te le dis simplement, ma vie de ma famille, c'est la première et la dernière fois que tu parles de moi sur les réseaux sociaux en mâle. Je te le jure, sur tout ce que j'ai de cher, la prochaine fois que tu as parlé de moi, on aura une chose à faire. Ce n'est pas se clasher, parce que je te l'aurai pour cette opportunité, je m'assois. Mais si je me suis assis aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que, moi-même je vais te dire, pour que tu n'ailles pas rencontrer, j'ai arraché, c'est ma grande-sœur. Mais il y a plein de petits-fois en Europe qui ont besoin que leur grande-sœur soit à leur côté. On a tout mangé derrière nos grandes-sœurs. Pendant que nos grandes-sœurs cherchaient les hommes, nous les petits-fois, on doit être chuchoutés. Alors si ma grande-sœur a eu la boutique, le privilège de m'ouvrir et de m'arrêter, je ne vais plus le remettre. Quel est ton problème ? Hein ? Quel est ton problème ? C'est ma grande-sœur. Ça me fait plaisir de dire, j'ai arraché la boutique de ma grande-sœur, que de voir des gigolos et des hommes irrésolus, ça c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Alors maintenant, si on a à me juger, je ne pense pas ni toi, ni ta minable bande de traîne salope vont venir me juger dans la manière dont je dois manger les biens de ma grande-sœur. Toi, tu es combien pour venir me dire ce que doit faire du patrimoine familial ? Tu es très petit. Je pense que même ma propre grande-sœur Nina Scott, tu l'aurais respecté pour ce que vous avez vécu ensemble. Tu sais, c'est ma grande-sœur. Alors quelque chose comme ça arrive, tu m'auras appelé. Tu m'auras appelé. Où tu m'auras appelé, l'ina, que voilà ce que je comprends. Mes histoires de famille ne sont pas sur la toile, mon gars. Je n'ai pas à m'expliquer. Peu importe ce que ma grande-sœur dit. C'est ma famille. Tu ne sais pas d'où on vient. Tu ne sais pas comment on a fait pour être en Europe. Tu ne sais pas mes difficultés. Tu ne sais pas comment on a traversé ça. C'est ma grande-sœur. Tu dis bien ma grande-sœur. J'aime manger le bien de ma grande-sœur. C'est ma grande-sœur. Bonsoir Nathalie Babal. C'est ma grande-sœur. Tu parles bien de ma grande-sœur. Mais ce n'est pas si tu as perdu un boulon ou tu es né après 16h30. Tu parles de ma sœur. Si j'escroque ma sœur, quel est ton problème? C'est ma grande-sœur. Parce que je tombe là. On ne va pas t'appeler toi, Nivakin, de faire la connaître. On va l'obliger. Ma maman, autant qu'elle va dire, prends tout le corps de ton petit frère qui a ton honneur. Amène ça au Cameroun. Et à la famille, si tu ne viendras pas juger, apprenez à ne pas laisser les gens s'infiltrer dans vos histoires de famille. Moi, je ne permettrai jamais. Insulte-moi, dis tout. Je ne vais pas te répondre. Mais la prochaine fois, Nivakin, tu vas encore te permettre de parler de ma grande-sœur, de mes problèmes. Je vais te chercher. On va se frapper. On va se déchirer. On va se poignarder. Ça, je te le promets. La première fois que je t'ai promis, j'ai gardé. Si tu as me dit, insulte-moi sur la toile comme tu veux. Mais si tu t'intègres à parler de ma famille, celles-là ou ceux-là qui t'ont monté, ils sont petits. La prochaine fois, je dis bien à tout le monde en train d'attendre sur Facebook. La prochaine fois, Nivakin, tu vas te permettre encore. Je dis bien, te permettre encore de venir mettre ma famille sur les réseaux sociaux. Je t'ai là provoqué. Je t'ai là parler. Depuis que je fais les directs, tu insultes Tata Lynn ou tu insultes le monde, je ne me mêle pas parce que c'est vos problèmes. Même à Tata Lynn, même Lolo le sait, que j'ai dit à Tata Lolo, Lolo, ma reine-mère, les problèmes qui les minent ne m'intéressent pas parce que quand tu es ma personne, je te parle en inbox privé. Tu as clashé Lolo une fois. Les gens s'attendent que je vais te répondre. Je ne t'ai pas répondu tout simplement. Pourquoi ? Parce que je suis un garçon très intelligent. Je suis intelligent, je suis sage et je suis un garçon réfléchi. Je sais ce que je fais quand je dois le faire. Tu sais pourquoi ma nidité ne se retrouve pas sur la toile comme la vôtre parce que vous ne faites pas les choses dans la discrétion. Je suis une personne discrète. J'aime que les gens pensent de moi ce qu'il y a, alors ça n'existe pas. Tu ne vas jamais voir ni vos histoires de partout ou autre parce que je suis quelqu'un. même avec mes échanges amicaux. Moi, je n'ai pas d'amis. Pour savoir vos bandes, tu m'as déjà vu dans vos soirées à deux balles. Je suis une personne digne de ce nom. Je ne me mélange pas. Je vis seul. Ma famille m'a donné une éducation sacrée de vivre seul, de se battre seul, de ne jamais compter sur quelqu'un, garder ses secrets en soi. C'est pour ça que je n'ai jamais été heurteux sur la toile parce que ma vie privée, je la garde en moi. Ce que vous connaissez, vous versez, c'est pour vous. Je n'ai pas de comptes à vous d'entendre. Je ne vais jamais m'expliquer. Et arrêtons qu'à chaque fois, oh, il faut que tu viennes sur Facebook, tu fasses ceci. Je n'ai pas besoin de m'expliquer sur Facebook sur mes histoires de famille. Je ne vais pas te permettre que toi, Nivakin, tu viens t'asseoir d'ailleurs de moi, tu parles de moi. Si tu fumes le banc à quatre fois, je fume ça dix fois. Dix fois, renseigne-toi encore chez une nascote. Je suis un gars basseur, prêt, ho, ha. La prochaine fois, tu vas réussir, tu vas te parler de moi. Je ne te ferai plus de direct. Moi, je ne vais plus m'asseoir pour te faire dire parce que je n'ai pas de problème avec toi. Mais ne te mêle pas de ma vie privée. C'est tout ce que je vais te dire. Ne te mêle plus jamais de ma vie privée. Hein? Ne te mêle plus jamais de ma vie privée. Je sais, c'est le don qui te montre. Mais ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils peuvent me faire, qu'ils peuvent me mettre dans la boue. Les histoires de famille, je ne parle pas. Je ne me plaigne même pas. Mais si toi, on t'a appelé, peu importe que c'est ma grande-sœur qui t'a appelé, c'est ma sœur. Elle est la seule qui peut venir me gifler, je ne reprends pas. Faire tout de moi, je ne reprends pas parce que c'est mon sang. J'ai le respect de ma grande-sœur. Oui. Je le dis au revoir pour qu'elle, c'est là qu'on mise une heure à venir m'exposer sur les réseaux sociaux, qu'elle ne le recidive plus. Les histoires de famille, nous avons... Moi, j'ai la chance, mon père vit. J'ai la chance, ma mère vit. Ma mère, je pense qu'elle est mieux placée de nous donner des conseils. Pas un individu comme toi qui est venu te mettre dans les problèmes familiaux. Alors, si j'ai un problème avec ma grande-sœur, soit avec mon frère, je vais rentrer. Je vais rentrer à la racine familiale. On peut faire... Tout le monde ne s'amuse pas avec la famille parce que quand la famille tourne le dos, tu mets dans le karma, même Dieu valide. Ce ne sont pas les gens de Facebook ou les petits imbéciles de Pacouti comme toi qui vas venir s'asseoir sur la toile, venir me parler, oser vociférer des énormités. Évite de sortir des propos malveillants qui risqueront de porter un préjudice du jour au lendemain. Évite tellement. il y a des personnes qu'on s'attaque à eux. Moi, je n'entre pas dans tes directs. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais, Nicolas, Nivakin, m'intéresse. Tu as clashé un vieux au Biang qui est aux États-Unis. Elle t'a laissé. Tout ceux-là dont tu clashes me connaissent particulièrement très bien. Ta Daimon me connaît bien. Ta Daimon, tu as clashé un an une fois. J'ai été informé. Je suis resté tranquille parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas ce genre d'ami. Je suis une amie avec Nathalie Babal. Tant que Nathalie Babal ne m'a rien fait, je ne veux pas me battre avec parce que comme je ne m'entends pas avec peut-être Nathalie, il ne parle pas. Il y a plein de mes ennemis. Je ne parle pas loin. Je vais les prendre avec Flore. Comment l'appeler ? Mini Minon parle avec Flore. Je ne l'avais jamais. Ils viennent sur la toile. Ils disent que moi, un jour, je vais demander de ne pas parler avec Flore. Jamais. alors je te dis donc, ma famille reste ma famille. Désolé, je lui mets ça dans la tête. Et maintenant, on avertit ce manque. Et pardon. ça veut dire que quoi ? Te voilà. Tu es prévenu, je suis prévenu. Gare, je n'ai pas besoin que ça devienne un événement historique entre Simon Delonde et Nivakine parce que je ne sais pas qui va m'arrêter. Je ne compte pas, je ne dis pas où je suis fort, mon père, ni ma mère, je ne sais pas où je vais t'appeler. Mais on va se frapper, on va régler ça en animal avant de voir les relations. J'espère que tu es un coach. Toi et ta bande de 30 salopes, dis-le-leur, je ne les connais pas ceux qui parlaient sur le direct, j'ai écouté leur voix. Je suis escroc, mais mon escroquerie, ce n'est pas envers des gens. Mon escroquerie, c'est envers ma grande soeur, ma famille, qui n'a pas volé le morceau de viande dans la mamie de sa mère, qui vient lever le doigt, que moi, j'ai grandi, je n'ai pas volé un morceau de viande dans la mamie de ma mère, qui n'a pas ramassé cinq fleurs à sa mère, il vient dire que moi, je ne l'ai pas fait. Alors, si je vole pour ma famille, c'est une bonne chose. Je ne sais pas quoi, ça te dérange, je vole pour ma famille, je ne vole pas pour toi, je vole pour ma famille. Mais tu t'entends parler, tu viens dire, Simon de Londres a escroqué, je ne l'ai pas escroqué, ma grande soeur m'a donné, j'ai pris, j'ai arraché, que de voir d'autres personnes manger les biens de ma soeur, mieux vaut que je mange ça, on a sorti le même sang. Tu as encore une question dessus, j'ai pris, même s'il y a deux billets, j'ai dit bien deux billets, être un chef d'entreprise en Europe, ce n'est pas les deux billets, mais c'est la paperasse et assumer les responsabilités qui suivent derrière, qui font de toi un homme responsable, une personnalité. Ce n'est pas les deux bouteilles de billets, mais c'est l'entreprise dont tu as fondé, qui porte ton nom. Alors, tu viens dans le métal, tu assois Simon de Londres, je n'ai plus besoin, moi Simon de Londres, tu parles encore de moi, voilà ça, la ton en train de comprendre, je ne veux pas faire des vocifé romans, ça ne va pas se donner rendez-vous, moi je suis prêt, on se donne rendez-vous, en plein cœur de Paris, on met les téléphones à part, on met toi, on se frappe, correctement et bien, j'ai dit on se frappe, on se poignarde, la personne qui a la force que l'autre, demain, les médias en parleront de nous, la personne qui est forte que l'autre, sera forte que l'autre, ne parle plus jamais de moi, je te le dis, et je vais dire ça à ta copine Daimon, voilà, je vais te dire ça à ta copine Daimon, ne parle plus jamais de moi, Nivakina Mal, si tu as quelque chose, je me dis personnellement, appelle moi, mais si ça ne va pas, et toi et tes copines, on se donne rendez-vous, on commence à se donner rendez-vous, je t'ai dit, quand tu veux faire la guerre à quelqu'un, il faut regarder l'ennemi, la verset en face, regarde la verset en face, avant de clasher la verset, toi Nivakina, excuse-moi, tu ne pèses pas, je ne peux même pas te répondre, mais j'ai voulu faire cette éclaire, si je restais tranquille, ça voudrait dire que, j'ai eu honte, ou on m'a lynché, je suis venu te dire, donc que tu ne comprends plus, auquel t'as contacté, j'ai pris ça, c'est la boutique de ma grande soeur, et ça restera ma grande soeur, ça restera ma grande soeur, je n'ai pas de problème, je vais l'avoir avec toi, c'est juste venu te donner un avis, c'est sûrement, un éclairissement, que tu saches que, tu n'as plus besoin d'aller chercher, ailleurs, bonjour, je ne veux pas, tu n'as plus aller chercher ailleurs, c'est mon de Londres, appris, quand je souffrais avec elle, tu étais, tu sais comment elle a fait pour arriver ici, tu ne sais pas, tu sais comment j'ai fait pour arriver ici, tu ne sais pas, donc quand tu trouves une famille, n'entre pas là, c'est vous les amédeurs, c'est vous les gâteurs, vous qui gâtez les relations, vous vous introduisez dans les familles pour détruire, vous êtes les pires et les pires démons, mais il y a des familles où on n'entre pas, parce que c'est une Chine populaire, c'est une Chine populaire, nous, nous avons grandi dans les vertus de l'amour, nous sommes solidaires, nous sommes fraternels, tu ne peux pas faire un direct sur moi, je ne regarde pas ta part, nous sommes parmi, c'est ma propre grande soeur Nina qui m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle, c'est pour te montrer que notre famille, nous sommes très sacrés, nous sommes sacrés, oui bonsoir Christian, nous sommes sacrés, même mes amis avec qui j'ai grandi, les Rosettes et autres, les Christians qui sont aux Etats-Unis, savent que ma famille a été toujours, nous avons toujours des liens très sacrés, et nous n'allons pas permettre que les démons comme toi, tu viens détruire notre famille, peu importe ce qu'elle t'a dit, j'ai appris ça, si ça te choque autant, mets la main dans la peau du Luc que grande soeur, voilà, merci beaucoup Joseph Samet, tu dis grande soeur, ok, comme Simon de Londres a volé ta boutique et l'a arraché, tiens ça, voilà 5000 euros, ouvre-toi une boutique, c'est très simple, c'est très simple, Christian tu connais comme j'ai souffert avec cette boutique, Rosette tu es là, vous connaissez comme j'ai souffert avec ma famille, vous savez comme j'ai souffert avec ma famille, alors, je n'ai pas besoin de me rendre compte aujourd'hui que, c'est des gens comme toi qui viennent insulter ma famille, parce que parler de moi c'est insulter ma famille, tu as insulté ma famille, insulte-moi, mais laisse ma famille, laisse ma famille, c'est ma grande soeur, tu voulais que je sois au Cameroun, pendant qu'un gigolatre mange les biens de ma grande soeur en Europe, mais attends, c'est une chance d'avoir une grande soeur, qui se valorise, et ma grande soeur, merci Seigneur, que Dieu te bénisse encore, ramasse-nous un grand homme, ramasse-nous même un milliardaire, je ne vais pas ramasser les milliards de cette personne, c'est la chance d'avoir une grande soeur en Europe, où je dois être un homme heureux, que j'ai une grande soeur, qui m'a fait don d'une boutique, ça veut m'enlever dans la poubelle, je ne dois pas être content de ce qu'elle a fait de moi, non, je dois être content, elle m'a enlever dans la boutique, elle me dit, je veux que tu sois responsable, simple, alors si tu trouves qu'elle est venue se plaigner, quand l'agent dans la poche, Nicolas donne à ma grande soeur, faire lui un don, pour me descendre, pour me montrer que toi, tu es le suprême de Nicolas, tu es le suprême de Nivakin, ça veut dire au-dessus de Simon de Londres, moi et toi, on n'est pas amis, je t'appelle madame Nicolas, nous ne sommes pas amis, on ne sera jamais amis, parce qu'on ne partage pas le même métier, tu as ton métier, j'ai le mien, mes amis ne sont pas tes amis, on ne partage même pas les mêmes amis ensemble, je suis désolé, je te respecte en tant qu'être humain, je te respecte en tant que ce que tu es, je n'ai pas besoin de te heurter, ni d'entrer en profondeur dans ta vie privée, je n'ai rien à foutre, j'aime ceux qui m'aiment, tout le monde ne peut pas t'aimer dans une vie, si les gens t'aiment, tout le monde t'aime dans une vie, ou bien tu dois compter sur les opinions des gens pour avancer, tu ne vas jamais avancer, j'en profite de l'occasion, il y a certaines personnes qui ont besoin d'écouter les opinions des gens pour avancer, tout le monde va tourner les opinions, mais ce qui est dans ton corps, c'est ça qui est la dernière chose que tu dois faire, ce n'est pas toi, je n'ai pas une espèce de secours, je n'ose pas dire, je n'ose pas faire, je n'ose même pas imaginer, qui va venir t'asseoir pour parler de Simon Delon, je te jure, je te le jure sur la tête de ma mère, prononce encore un direct mal de moi, Nivaquine, on va se chercher, je pense que ça fait depuis 4 ans, ou 5 ans, on a commencé à, depuis 2017, nous sommes en 2021, donc ça fait 18, 19, 20, 21, ça fait 4 ans, 5 ans, qu'on cherche à se battre, moi et toi, parce que le respect pour moi, c'est comme ça, pour que tu manques, tu n'es plus l'occasion de t'asseoir sur la toile, parler de moi, tu n'es plus l'occasion de m'insulter, tu vois non, que tu dois avoir peur de moi, il faut que moi et toi, on se frappe, on se rencontre, on se tape, correctement et bien, oui, on met tout de côté, on se frappe, on s'affronte, physiquement, et si tu veux, donne-moi rendez-vous, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de réfléchir, quelqu'un d'acte me donne rendez-vous, même si ça en plein cœur de Paris, on se rencontre, on se frappe, correctement et bien, mais si tu ne le fais pas, la prochaine fois, tu vas parler de moi, ma grande soeur, a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est celle qui est au Maroc, elle m'a demandé, de ne pas te faire même ce direct, elle a été choquée, toi Nivakine, tu parles à ce point, de venir me faire un direct, c'est écœurant, que toi Nivakine, tu connais ma famille, en quelque sorte, parce que tu as fréquenté, une de mes grandes soeurs, c'est toi qui te permet, de me faire un direct, on t'a appelé, si vraiment tu considérais, même celle-là, avec qui tu as cheminé au Maroc, tu ne m'aurais jamais fait un direct, tu ne me parles en 8 ans, je n'ai rien, dis-moi quoi, toi en 8 ans, qu'est-ce que tu as fait, je veux que tu m'apportes des preuves, par exemple, sur la toile que moi, et l'anjou, ou en 6 ans, ou en 5 ans, je suis entré en bête, j'ai fait venir ma mère, j'ai consulté, j'ai fait ceci, dis-moi, parce que vous voulez toujours entrer dans la vie profonde déjà, quand les gens ne vous parlent pas, les gens ne disent rien, ça veut dire que les gens ont peur de vous, vous savez comment elle a fait pour arriver en Europe, tu ne sais rien de ma famille, donc reste tranquille, ne me parle plus jamais de 8 ans, parce que les charges que j'ai, tu ne les auras jamais, je ne suis pas venu en Europe, pour venir rester sur les réseaux sociaux, pour venir regarder, je sors d'une famille pauvre, et je suis venu dans l'opti de changer la vie de ma famille, et c'est ce que je suis en train de faire, ok, moi, tu n'as pas le même niveau, mais dis-en 8 ans, c'est une bêtise, même c'est une bêtise d'un euro, plus que tu es ignorant, imbécile de ton espèce, tu ne sais pas derrière un euro, les avantages administratifs que je peux avoir derrière, envoie lui dire que grande soeur, comme tu es venu te plaindre chez moi, j'ai besoin de rabaisser Simon de Londres, voilà, 5000 euros, 7000 euros, ouvre-toi une boutique, c'est comme ça qu'on dit qu'on a arrêté Simon de Londres, pas venu t'asseoir, parler comme un perroquin, à mon nom, ne sachant rien, d'où va l'affaire, d'où vient l'affaire, tu t'asseoir, parce qu'il faut que tu prononces les noms, je sais les gens qui te demandent, mais dis encore à ta reine mère, qu'elle est très petite, elle n'a pas encore trouvé de source pour moi, elle m'a cherché en vous réunissant vous tous, de son côté, en passant que je vais, je vais me diverser, je ne me suis jamais diversé, je ne vais jamais me diverser, parce qu'on a pris une preuve, je ne vais jamais, elle a voulu faire des clashes, je n'ai rien seulement, pour me rabaisser, elle a fait en sorte que vous tous avez versé le problème sur moi, vous avez tout dit sur moi, mais à la surprise elle a compris que j'ai la tête haute, parce que c'est mon calendrier des relations que j'ai derrière, les relations dont je traite, les gens avec qui je traite, mes relations sont des vraies relations, qui n'ont pas besoin de me voir sur la toile, en train de me vagabonder pour rien, dans le nard rien, mon temps est précieux, mon temps est précieux, n'y va qu'il, mon temps est précieux, Christelle, la Christelle, je n'ai même pas besoin de savoir, toi tu sais le problème, vous connaissez, vous qui vivez avec moi, la source, vous savez que je n'ai pas besoin de se poser les problèmes familiaux, c'est ça que beaucoup de personnes attendent, je préserve ma famille Christelle, tu comprends non, je vais t'envoyer ça sur une bosse tout à l'heure, je présente ma famille, vous êtes sûr, vous savez ce que je vis, même si c'est ma grande soeur qui l'a appelé pour le lui dire, je n'ai plus besoin qu'on aille sonner les portes de l'India à 14h, pour qu'on commence à dire, j'ai pris Hoa, la personne que ça choque, qui l'a aussi escroqué sa propre grande soeur, heureux de moi qu'il y a ma soeur qui est à côté de moi, parce qu'il y a deux qui sont en Europe, mais ils n'ont même pas un membre de leur famille à côté, moi aussi Dieu m'a donné, d'envoyer une grande soeur qui est comme ma mère, je mens des choses de ma mère, quand j'arrive au Cameroun, ma mère m'a même un morceau qui vient dans la famille, je vole sagement, même quand je suis vieux comme ça, quand je vois ma mère faire un bon dongo là, que je y amour, dès qu'elle tourne le dos là, j'entrevue, je choppe un truc, donc si je prends les choses de celle qui est comme ma mère, elle vient m'exposer sur les réseaux sociaux, c'est pour elle, je n'ai rien à cirer, qu'elle continue à m'exposer, je ne vais rien faire, ça ne va pas changer mon nom, vous qui me connaissez en profondeur, vous savez qui je suis, vous savez qui je suis, c'est ma grande soeur, je n'ai pas deux, c'est ma grande soeur, alors, parce que même si tu vois les vacunes, tu es réunie, tout l'argent que tu as réunie, tu ne pourras pas rembourser les dépenses, que moi, j'ai mis la soeur de mon fond, j'ai lavé les plats dans les restaurants, pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui, c'est ma soeur, c'est ma famille, donc ne viens plus te mêler, ça je te le dis tout à toi, l'entend, dis-lui que tu as transmis le message sur Facebook, pour comment elle t'a demandé, et je confirme que j'ai pris le magasin de ma soeur, si ça te choque contre 5 000 euros, donne-lui, 10 000 euros tu lui donnes, 15 000 euros tu lui donnes, c'est ça, on dit que vraiment, tu as eu pitié d'elle, mais venez t'asseoir pour m'insulter, je vais te chercher, je ne veux pas qu'avant décembre, tu deviens mon pire cauchement sur ta toile, je ne veux pas que tu deviens mon pire cauchement, mais deux, j'ai une grande soeur, hé, mon frère, tout le monde, tu as ta grande soeur, elle venait les shows, garer les voitures, et autres, nanani, nanana, aujourd'hui j'ai la chance que j'ai ma grande soeur à côté, mais elle devait même me chérir, elle devait même me donner le lait, hum, hum, alors, venez dire que Simon de l'homme, je suis un escroc de ma famille, mais je ne se trouve pas des amis, je suis une personne vraie, je ne suis ni mandiant, je sais à qui je demande quand je n'ai pas, je n'ai pas envie de demander, quand je n'ai pas, je demande à quelqu'un, il ne peut pas me donner, je n'ai jamais fait l'ennemi à l'un de mes fans, que j'appelle un jour, que ouais, j'ai tel problème, mais je n'ai pas, demain je ne lui ai pas dit bonjour, c'est ma soeur, mais tu vas venir t'asseoir, tu parlais quand tu vas venir t'asseoir, la maa lesbis, maa sadio t'a demandé, venez, clashe-le, vous ne pouvez pas t'aider, on ne salue pas la boue, la boue est déjà la boue, comment tu vas venir saler la boue, j'étais à l'échercher de mes photos, sans caleçon, ou avec les caleçons percés, mettez sur la toile, je reste Simon de Londres, ceux-là qui m'aiment même comme ça, je n'ai pas une nature apparence, ceux qui me voient au Cameroun, quand je vois au Cameroun, je ne ressens pas quelqu'un qui vient en haut, parce que tout ça, c'est vanité des vanités pour moi, le plus important, c'est avoir l'amour de mes proches, de mon père, de ma mère, les bensons de ma famille, avoir l'amour de ceux-là qui me considèrent, et non des imbéciles de le comme toi, donc tout au moins, en train de partager mon direct, Nivakine ne ferait plus jamais le direct pour moi, s'il te plaît, je ne ferais plus jamais le direct sur moi, les gens voulaient te répondre, que soient les Lébeloises, que soient mes amis des Etats-Unis, beaucoup voulaient te répondre, je dis moi, je me sens prêt pour toi Nivakine, les soirs que tu as insulté les gens, ils vont faire les directs comme les Annabella commencent à t'insulter, oh, c'est pas avec moi, tu le sais très bien, si tu me cherches, tu vas me trouver, tu vas me trouver sur ton chemin, hey, tu vas me porter comme ton secueil, tu serais le plus cauchemar de ta vie jusqu'en 2050, ne me cherche plus jamais, moi et toi, nous ne sommes pas dans une même association, ni toi tes amis, parce que tu n'as pas un perfil exact, de quelqu'un qui peut venir, s'auto-proclamer, à vouloir me faire les leçons de morale, parce que tu as une vie très sale, elle est plus sale que la mienne, mais je ne vais jamais parler de ta vie, ça passe, ça sort là, ça entre là-bas, je n'ai pas besoin, je serai tout superant au-dessus de toi, parce que même dans les racines de ton passage, dans les aventures, tu es entré dans le sang de ma famille, tu as piétiné le sang de ma famille, Marocan des jours, que tes amis là qui m'entourent, même quand j'étais au Maroc, je n'ai jamais vécu sur une personne de ce genre, j'ai trouvé à payer mes appartements, quand j'étais au Maroc, c'est moi qui logé des gens comme toi, je reste cette grandeur, je l'ai jusqu'à aujourd'hui, mes amis ne me doivent rien, mais je dois beaucoup à mes amis, mes sacrifices, mes conseils, mes soutiens, tant moral, tant financier et autres, ils ne me le rendront jamais au centre-ville, j'ai toujours un bon ami envers des ans, ils sont pleurs, je suis content de beaucoup qui sont arrivés en Europe, avec qui on mangeait la poussière, ils ont suivi mes pas, quand je les vois aujourd'hui en Europe, je suis content, je suis la racine d'une noblesse qui ne s'éteindra jamais, des générations parleront de moi, jusqu'à la troisième, quatrième génération après ma mort, ils diront, si aujourd'hui on voit, on respire l'air de l'Europe, on n'imaginait jamais, c'est grâce à celui-là, toutes les racines qui naîtront en Europe, je suis un don de Dieu, le don ce n'est pas seulement les actes, c'est les actes que tu poses, les actes ce n'est pas le million, tous ceux-là qui sont ici, quand tu as fait le courage de faire venir ta famille, tu les enlèves dans la misère, tu les amènes en Europe, ils commencent à faire des familles, des enfants, c'est une génération bâtie, qui ne va jamais se tindre, juste à ce que Jésus revienne bientôt, et cette personne, c'est des personnes bénies, quand on parle de, quand on parle de faute, on parle de faute, on parle de faute, c'est les gens qui ont fait, ils ont laissé les noms, c'est laisser le nom, c'est laisser les noms, donc moi, c'est la dernière fois, que moi, je vais m'asseoir, pour parler de toi, pour parler de toi, dans les histoires de famille, être tranquille, je n'ai pas son nom de l'acheter, ni vaquine, je n'ai qu'un problème avec toi, et comme j'ai dit à ma soeur, au Maloc, dans l'énorme, je n'ai même pas de taper, ni une bosse privée, je n'ai pas de taper, ni une bosse privée, parce que c'est sur la toile, que tu es venu, faire semblant de vouloir, m'insulter, que je suis escroc, alors je ne te donne cette réponse, que oui, j'ai pris, et je ne donne pas, si tu l'aimes autant, quand tu es, quand tu es yotasse, envoie ma soeur, envoie ma soeur, dire à ma grande soeur, ou je ne sais qui t'a dit, prends l'argent, oh, mais elle est venue te voir, parce que c'est toi le juge, comme tu es dans le présent tribunal, prends un vol, viens me jeter dehors, tu lui prends, prends le magasin, la gère, même si le magasin là, un euro, le un euro là, aide la famille en Afrique, c'est important pour moi, alors si tu l'aimes autant, tu as l'argent non, plus que tu as une entreprise, qui tourne, donc je ne veux pas citer le nom, qui a beaucoup d'argent, moi, la différence entre moi et toi, c'est quoi, je gagne l'argent, la soeur de mon frère, je n'ai pas besoin de me livrer, à la scène, pour avoir de l'argent, ou me faire humilier, ou me faire ridiculiser, m'approuver, parce que j'ai besoin de retopter l'argent, je n'ai pas besoin de, quand j'ai de l'argent, je ne me penche pour ramasser cet argent, non, je travaille durement à la sueur de mon frère, je travaille durement à la sueur de mon frère, pour pouvoir gagner ma vie, peu importe quel est le bien de ma soeur, si elle m'a donné le bien, ces biens sont toujours en protection, ça veut dire que je fais, je fais le bon travail, ça veut dire que je fais du bon travail, pour ma soeur, Dieu doit être loué, pour l'éternité, parce que ce n'est pas facile, de venir aujourd'hui, faire des choses pour ta soeur, ta soeur te donne un bien, tu ne tues pas le bien, mais on voit le bien grandir, donc ça veut dire que je suis, quelqu'un de béni, ce n'est pas toi, donc à partir d'aujourd'hui, laisse mon nom, enlève mon nom dans ta bouche, je te le dis sincèrement, nous sommes différents, nous sommes différents, moi et toi, tu ne peux pas éteindre mon image, et tu n'es pas prêt, va encore sur ma sado, lesbis, mazo, va mieux encore, prends comment, tu veux, rentre même dans le, dans le, rentre dans mon sous-quartier, fouille en profondeur, rentre fouille en profondeur, parce que tu aurais quelque chose, mes amis d'enfance, on plomb là, les rosettes, les christians qui sont aux états amis, les gars des déhé, rapproche toi d'eux, ils m'ont vu grandir, parce que pour mieux connaître quelqu'un, il faut aller dans sa racine, si un gars des déhé, un gars bassard, de babimbi, oh ah, je suis 100% bassard, ma vie n'est pas cachée, la vie qu'on va aller fouiller, on va trouver que tu avais fait telle, une vie djinn, avec mes amis, j'ai toujours amené mes amis, dans le sens de l'évolution, c'est pas un minable, un minable effronté, sans destination, qui va venir s'asseoir sur la toile, pour venir faire semblant, de vouloir me donner les leçons de morale, comment ça te donne toi-même, les leçons de morale, le simple fait de t'asseoir sur une toile, d'insulter les mamans, qui peuvent avoir l'âge de ta mère, c'est une malédiction, pour ne pas dire que tu es un enfant maudit, je ne détermine pas mes mots, je ne vais jamais insulter les mamans, il y a plein de mamans qui m'offensent, mais je n'ai jamais le courage, la seule personne qui est mon beau commissaire, la personne se connaît, je n'aime pas quand on s'attaque aux gens, mais chaque jour tu as la bouche des mamans, dans la bouche, la brosse à dents des mamans dans la bouche, sans la donne, tu dois regarder un miroir, comme un enfant éduqué, un enfant qui a réellement, un enfant qui a déjà le sens de l'évolution, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, tout ça là, au moins je vais dire, hé, l'éducation que j'ai reçue, pas l'éducation de maquereau, mais au moins je dois retenir mon corps, qu'est-ce que j'ai fait de grave, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que, qu'est-ce que, hein, tu comprends ce que je vais dire, de toutes les façons, je ne suis pas venu, je vais t'insulter, mais tu veux me donner un avertissement, mais si je te mens, Nivakin, viens m'insulter, insulte-moi comme tu veux, mais si tu mets ma famille dans ta bouche, je ne vais plus te faire de vidéo, parce que tu ne vales pas la peine, mais je vais te chercher, je vais te chercher, je vais te chercher, moi, Simon Delongue, qui ne peut, je vais te chercher, pour qu'on en finisse, une bonne fois pour toutes, parce que ma guerre entre moi et toi déjà, c'est un droit à un niveau, donc je n'ai pas besoin, hein, donc je préfère rester tranquille, tu as fait le bon, tu as classé, tu m'as dit tout, je t'ai répondu, donc ça restera entre moi et toi, je fais la paix avec toi, on n'a pas de problème, je ne te mêle pas de mes problèmes, je ne me mêle pas de tes problèmes, si tu le respectes, on n'aura pas de problème, mais si tu ne le respectes pas, soit même 50, je vais vous trouver là où vous êtes, c'est mon cœur qui va rentrer au Cameroun, mais je ne vais pas me laisser faire, à bon entendeur, salut, sur quoi je vous aime autant, j'ai beaucoup de choses à faire, j'allais gérer le magasin de ma grande-sœur, que je voulais, bonne soirée, avec unechaise et unechaise,